Bonsoir, alors je vous présente mon yucca, ma plante aimée, et c'est un peu pour vous parler de la rentrée, j'imagine la rentrée des classes qui se passe d'abord dans les hypermarchés. Vous avez les gamins qui arrivent avec leur liste, règles, compas, gommes, crayons, protèges, cahiers, cahiers, et qui tirent la jupe de ma main, maman, il me faut une règle, vous voyez mon petit, 40 cm, comment ça 40 cm, mais non pas 40 cm, une petite 30 cm, non la maîtresse elle veut une 40 cm, et voilà, la règle qui est mise dans le caddie, on passe au stylo, et les stylos, alors là les stylos vous en avez à tous les prix, vous avez le petit bique à 20 centimes, mais souvent qui est vendu par 12, et puis vous avez le super stylo pilote à encre gel à 3,50 euros le prix, le stylo, et le petit qui tire encore la jupe de sa maman, maman, c'est celui-là qu'il me faut, il est beau maman, vous voyez il est beau mais le prix, le prix il est terrible aussi, et voilà, la maman cède parce qu'elle n'en peut plus, parce qu'entre temps, il y a son autre fille ou autre garçon qui est en train de regarder les protèges-cahiers de multiples couleurs, et qui cherche vraiment le bon protège-cahiers, et puis vous avez la putshot, ou le putshot qui a, disons, un an et demi, qui est dans le caddie, et qui crie, qui crie, qui joue avec tous les articles qui lui passent entre les mains, et finalement le caddie, il arrive à la caisse, et le caddie à la caisse, il est rempli de trucs, vous ne savez pas ce que, vous ne savez pas d'où ça provient, et bien c'est le petit qui a tout mis dans le caddie quoi, et vraiment c'est quelque chose de terrible à rentrer, ça commence souvent par les hypermarchés, et puis il y a la rentrée à proprement dite, alors là, c'est une autre partie de, j'allais dire, une autre partie de plaisir, c'est pas une autre partie de plaisir, c'est que c'est particulièrement difficile, parce que vous avez les enfants qui pleurent, les tout petits, ils pleurent, ils pleurent, après avoir choisi tous leurs articles 3 jours avant, ou 3 semaines avant, dans les grands hyper, et les petits, ils rentrent la semaine prochaine, ça va se talonner sur quelques jours, mardi, mercredi, jeudi, et puis les petits, ils braillent quoi, ils braillent, ils ont besoin de maman, de papa, et puis certains vont arriver avec leur cartable, dernier cri, multicolore, avec 36 poches, ils sont contents quoi. Voilà, c'est une petite cosette sur la rentrée, et puis voilà, j'espère que ça va se passer bien, pour tous les petits, et les grands, parce que les grands aussi, ils stressent, il y a maman, elle se fait de la bille, le papa aussi, est-ce que mon bout de chou, il va s'habituer à cette nouvelle classe, il va se faire des petits copains, est-ce que la maîtresse va être gentille ? Et puis il y a la rentrée des professeurs, qui se fait souvent la veille de la rentrée des élèves, or, chacun est en train d'échanger des histoires de vacances, beaucoup se disent, qu'est-ce qui nous attend comme réforme, la retraite c'est pour quand, bref, beaucoup de choses qui vont bien, qu'on espère qui vont changer pour tout le monde. Une bonne rentrée à tous, encore une fois. Sous-titrage ST' 501